Générique 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 A la une de l'actualité de cette mi-journée, le Burkina résolument tourné vers la réduction de la pauvreté, tout en assurant la croissance économique et les investissements au pays. La solution par le millenium challenge compte, le second compact du MCI planche déjà sur la réinstallation et le dédommagement des personnes qui seront affectées par le programme. Les membres du comité technique sont en concertation depuis ce matin. Explication à suivre en début de journal. Et puis un invité dans cette édition, il s'agit de Brigitte Samaya Myogo, la directrice générale adjointe des impôts. Avec elle, il sera question du défi de la mobilisation des recettes au moment où la DGI a réuni cadres et agents pour sa huitième conférence annuelle. Dans l'actualité hors de chez nous, l'Allemagne appelle au secours pour faire tourner ses machines. La main d'oeuvre fait défaut et pour y remédier, Berlin vient d'adopter une loi sur l'immigration choisie. Les priorités et les modalités de cette nouvelle mesure à suivre dans une vingtaine de minutes. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Le second compact du MCA, le Millennium Challenge, et quand se met progressivement en place, les membres du comité technique de formulation sont actuellement en concertation pour définir les modalités de dédommagement et de réinstallation des personnes qui seront affectées. C'est le point à l'ouverture des travaux avec Roger Kama et Moumouni Soubaïga. Tout comme le premier, la mise en oeuvre du second compact du Millennium Challenge ne se fera pas sans conséquences. Plusieurs personnes seront affectées par le projet et l'unité de coordination veut jouer la carte de l'anticipation. Un cadre de politique de réinstallation des populations affectées est déjà en place. La présente rencontre qui réunit les acteurs des différentes institutions et structures décentralisées et des collectivités entend proposer des mesures pour parer à toute éventualité. Aujourd'hui, on est à une deuxième étape. C'est le cadre de politique de réinstallation. C'est le cadre, en fait, qui balise le terrain, donne les critères de réinstallation, de dédommagement des populations qui seront affectées. On a soumis le projet au MCC. Il y a Bobo, il y a Ouagadougou, il y a les lignes régionales, c'est-à-dire les lignes construites pour aller de Dubo jusqu'à Bobo, Ouagia, les lignes Kayakoumoussi, les lignes Fadakoupela. La nature du dédommagement des personnes affectées, leur réinstallation et autres mesures de compensation environnementale sont prises en compte par le comité technique des formulations du second compact. Un compact dont le programme vise à réduire la pauvreté et à assurer la croissance économique et l'investissement à travers le développement, l'accroissement et l'amélioration de l'offre énergétique du pays. On reste dans le registre économie et développement avec cette fois un défi, celui de la mobilisation des recettes au profit du budget de l'État. La Direction générale des impôts tient depuis ce matin sa huitième conférence annuelle, un moment d'échange qui permettra de mieux appréhender les préoccupations de l'heure afin d'améliorer la performance du recouvrement et la qualité du service rendu aux usagers. La Direction générale des impôts renforce sa position stratégique pour mieux mobiliser les ressources au profit du budget de l'État. L'environnement de plus en plus complexe oblige et cette huitième conférence annuelle de la DGI est le rendez-vous de tous les espoirs dans une démarche de consolidation des acquis. C'est l'occasion pour cette élection de passer en revue toutes les recommandations qu'elles ont eu à faire à travers les sept conférences précédentes et qui ne sont pas des moindres pour voir ce qui a marché en matière de mise en œuvre et ce qui reste à perfectionner pour pouvoir donc leur donner un nouvel élan parce que c'est quand même la plus grande régie de recettes du pays qui mobilise à elle seule près de 900 milliards de francs CFA pour les recettes internes. La présente rencontre est le lieu de faire des propositions pertinentes pour répondre aux exigences d'une administration fiscale moderne et performante en phase avec l'environnement sociopolitique, économique, national et international. Pour être plus complet sur le sujet, je le disais, nous avons avec nous sur ce plateau Mme Brigitte Sama Yameogou, elle est la directrice générale adjointe des impôts. Bienvenue Mme Sama. Merci bien. Vous venez de suivre le reportage. A ce jour, quel est le bilan en matière de mobilisation des recettes à la DGI ? Merci bien M. Dadien pour cette opportunité que vous nous offrez afin que nous puissions nous prononcer sur les performances de la Direction générale des impôts. Je peux dire que cette année, vraiment, la Direction générale des impôts a été assez performante. Elle a été assez performante parce que les trois derniers mois, les trois mois passés de cette année-là, nous avons eu à réaliser plus de 100% de nos objectifs de recouvrement. Donc, je peux dire que, et en la matière, vraiment, nous nous battons pour que le dernier mois de l'année-là, nous puissions également réaliser plus de 100% pour que, vraiment, terminez l'année en beauté. Voilà ce que j'ai pu dire, M. Dadien. Quelle réforme vous avez mis en place quand on sait que le département de l'économie avait des soucis, des grognants à l'interne, et avec un nouveau DG qui arrive en juin, qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse en arriver là ? Bon, avec l'arrivée du nouveau DG, il faut dire que, dans toute structure, cela arrive à un moment ou à un autre. Il faut changer de directeur général pour voir évoluer les choses. Donc, je pense que l'arrivée du DG, c'est tout à fait normal. Cela rentre dans le cadre normal du fonctionnement d'une direction telle que la Direction Générale des Impôts. Et ce que je peux dire, il y a beaucoup de réformes qui ont été mises en œuvre au sein de la DG. Il y a, par exemple, la réforme concernant les téléprocédures, les télédéclarations, les télépayements. Vous savez que cette année, concernant la direction des grandes entreprises qui constitue les poumons de la Direction Générale des Impôts, et on oblige les contribuables, non seulement à télédéclarer, mais également à télépayer. Et ça, c'est une grosse réforme qui est menée au niveau de la Direction Générale des Impôts et qui joue forcément sur les performances de la DG. OK. DG, le budget de l'État I6 2020 est connu et fixe de nouveaux caps avec beaucoup de défis à relever. Comment vous comptez y parvenir ? Bon, pour y parvenir, nous comptons, je puis dire, sur les contribuables. Parce que la DG ne peut pas fonctionner sans les contribuables. Si les contribuables existent, ils ont besoin de la DG, comme la DG a besoin d'eux. Et par conséquent, je pense qu'en comptant sur les contribuables, nous allons pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Voilà comment nous comptons, en tout cas, réaliser ces objectifs-là. Oui. On le disait tantôt depuis ce matin, c'est la conférence annuelle de la DG. Quels sont les enjeux de cette rencontre-là ? Bon, les enjeux de cette rencontre, c'est que la conférence annuelle, c'est un cadre d'échange, un cadre de réflexion qui est offert aux agents en vue de trouver assez de motifs pour pouvoir booster les recouvrements. Et ça permet également aux agents de réfléchir sur leurs relations avec les contribuables, avec les partenaires. Et ça permet également aux agents de marquer une halte pour chercher à savoir, durant les sept conférences annuelles passées, quelles ont été les forces, quelles ont été les faiblesses. Et si on les repère, on essaie de voir comment faire pour apporter des collectifs en vue de toujours booster les performances de la Direction Générale des Impôts. Voilà ce que je puis dire par rapport à cette question. On l'a suivi dans le reportage. 900 milliards de francs CFA mobilisés par la DG. Oui. Et en termes de perspective ? Bon, en termes de perspective, vous savez que chaque année, il y a une évolution, hein. Il y a une évolution. Et si vous avez suivi ce que le ministre délégué chargé du budget a dit, ça veut dire que, bon, si nous avons eu à mobiliser 700 milliards, 900 milliards plus tôt cette année, l'année prochaine, il faut un accroissement de 10 à 12%. Voilà. Je rappelle que vous êtes Brigitte Saman Yameogo, la directrice générale adjointe des impôts. Merci et restez avec nous pour la suite de ce journal qui nous conduira à SIA pour une rencontre d'informations et de sensibilisation des hommes d'affaires, de bobos de la souche sur le code des investissements, l'initiative et de l'agence Burkinabé des investissements. La mesure, les mesures incitatives de ce nouveau code ont été présentées aux opérateurs économiques de bobos de la souche. Moussa Tamboura, Karim Sissé. Le code des investissements est l'un des instruments mis en place par le gouvernement Burkinabé en vue de dynamiser et de transformer de manière structurelle l'économie du pays. Malheureusement, ce code demeure peu utilisé par les hommes d'affaires de la capitale économique de Burkina. Le constat est de l'ABI, l'agence Burkinabé des investissements. C'est pourquoi elle a organisé cette rencontre d'informations et de sensibilisation avec les capitaines d'entreprises. Le gouvernement travaille à faire de manière continue avec les différents partenaires. Cet travail a toujours amélioré. Ça veut dire qu'on passe toujours avec des taux beaucoup plus confortables et on a travaillé à faire en sorte, par exemple, que les entreprises qui se créent un peu loin des capitales puissent avoir plus facilement accès à l'agrément au code des investissements. On a travaillé à faire en sorte aussi que lorsque les entreprises interviennent dans un certain nombre de secteurs d'activité, qu'elles puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages parce qu'il y a un certain nombre de critères et ça permet qu'au cadre, déjà, on puisse déjà bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Les acteurs du secteur privé des Hauts-Bassins attendaient impatiemment une telle rencontre. Une rencontre qui, selon eux, va leur permettre de bien cerner les innovations du code des investissements. Nous souhaitons que les grands investissements se fassent à Bobo. Notre souhait, c'est que vraiment les acteurs économiques de Bobo s'approprient ce code-là, posent les questions qu'il faut et faire remonter en réalité les difficultés qu'ils ont en termes d'investissement. La représentante du ministre en charge du commerce a réaffirmé aux participants l'engagement du gouvernement à soutenir les hommes d'affaires. La modification du code des investissements en octobre 2018 et sa diffusion en sont une preuve. On reste sur place à Bobo du lasso pour cette rencontre à bilan des trois ans de fonctionnement de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins. Environ 60% des activités du programme 2016-2021 ont été exécutées avec satisfaction. La Sine Diawara et son équipe se réjouissent alors de l'amélioration de la gouvernance et de la mobilisation des acteurs au développement. On en saura plus avec Maneka Yen et Karim Sissé. C'est un face-à-face entre la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins et les chefs de groupement des organisations professionnelles et d'entreprises. Une rencontre au cours de laquelle la Sine Diawara et son équipe ont fait le point des actions menées depuis leur élection à la tête de l'institution. Selon le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, beaucoup d'activités ont été réalisées et d'autres sont en cours d'exécution. Globalement, il ressort que ce programme a été exécuté pratiquement à 60% au bout de deux ans. Et que ce taux est tiré vers le bas à 59% parce que pour ce qui concerne les infrastructures, nous sommes à peine à 39%. Du fait que des études ont été menées, ces infrastructures n'ont pas débuté, mais il y aura une accélération à partir de 2020 parce qu'il s'agit essentiellement de la mise en route de la port sec de Bobo. Et le lancement des appels d'offres doit avoir lieu d'ici la fin de ce mois, de décembre. L'assistance a suivi avec un grand intérêt la projection des actions menées par la délégation consulaire des Hauts-Bassins. Elle a tout de même énuméré quelques suggestions qui permettront aux hommes d'affaires des Hauts-Bassins d'améliorer davantage les indicateurs de performance. Il faut quand même qu'on arrive à bousser l'économie et à redémarrer aussi certaines usines qui sont fermées dans notre région et qu'on puisse être accessibles à toutes sortes de financements aussi. 2020 verra entre autres la poursuite des actions de formation des entreprises, la création de centres de formation, la mise en place d'appui aux jeunes et aux femmes à travers un prêt d'honneur et l'aménagement de la ZAD, la zone d'activité diverse. Autre point de l'actualité, le comité scientifique du mandat 2017-2020 de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique tient sa cinquième réunion depuis hier dans la capitale Burkina Bay, une rencontre de quatre jours entre experts du domaine de l'électricité pour faire le point des progrès réalisés et ce, en prélude au 20e congrès consacrant le cinquantenaire de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Jean-Hude Bayala, Sekou Zongo. Des experts de nombreux pays, membres de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, planifient ici l'objectif Électricité pour tous. Le taux d'accès à l'électricité reste bas dans les pays africains et cette session du comité scientifique de l'ASEA pose la problématique en vue d'apporter des réponses d'idouane. Dans tous nos pays aujourd'hui, nous avons des taux d'éducation de l'ordre de 30-40%. Autant nos populations rurales ont besoin d'électricité. Comment trouver ces milliards pour leur accéder à l'électricité ? Comment amener ces besoins à la hauteur des moyens de nos populations ? Et après, ces réflexions se traduiront par des projets qui seront réalisés. A cet effet, deux comités mènent la réflexion. Il s'agit du comité Efficacité énergétique développement des énergies renouvelables et électrification rurale et le comité gestion clientèle et financement du secteur électrique en Afrique. De ces études, sortiront des conclusions importantes. Aujourd'hui, notre secteur a plus que besoin de financement. Notre secteur a plus que besoin de rentrer dans l'énergie renouvelable. Donc, nous attendons beaucoup des conclusions de cette réunion. Cette cinquième réunion du comité scientifique du mandat 2017-2020 de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique, ASEA, se tient en quatre jours. Elle permettra aussi de faire le point des préparatifs du 20e congrès de l'ASEA, prévu en juin 2020 à Dakar. Paix et sécurité dans la région du Nord. L'ONG WANEP Burkina apporte aussi sa pierre pour la cohésion sociale en formant trois semaines durant des responsables religieux, coutumiers et des élus locaux de quatre communes de la région du Nord en gestion non-violente des conflits. Les échos avec Irénée Kabouré et Alidou Alain Savadougo. Des chefs coutumiers et religieux, des élus locaux et autres représentants des populations des communes de Cain, Solé, Thieu et Ban à l'École de la gestion pacifique des conflits locaux. La médiation, l'analyse des conflits et l'alerte précoce sont entre autres modules développés au cours de cette formation initiée par WANEP Burkina. La culture du vivre ensemble, c'est prendre surtout en compte les jeunes à travers leur employabilité, prendre en compte tous les segments de la société à travers le genre et cultiver ce qui a toujours été dans notre région de la boucle du Niger, mieux se connaître et regarder ensemble dans la même direction. Cette formation qui vise à renforcer les vivres ensemble et la cohésion sociale dans la région du Nord est bien appréciée par les participants. Il y a des conflits ou pas trop, mais j'entends. Donc, compte tenu de cette formation-là, nous pouvons aller régler quelques problèmes. Après cette formation, on va essayer de se réunir ensemble à la maison pour essayer de résoudre des conflits. qui sont déjà ouverts des conflits qui vont venir, on va essayer de s'entendre. C'est une formation théorique et pratique de trois semaines qui a permis à Wanep, Burkina, de poser les bases d'une gestion non-violente des conflits. Elle a aussi permis aux participants de formuler des suggestions pour l'atteinte des objectifs du projet. Dans l'actualité, hors de chez nous, l'Allemagne vient d'adopter une loi sur l'immigration choisie pour remédier à un manque cruel de main-d'oeuvre dans le pays. La mesure entre en vigueur dès le 1er mars 2020. Les priorités et les modalités de cette loi étaient au menu d'un sommet entre la chancelière Angela Merkel et les partenaires sociaux. Suivons. L'Allemagne est à la recherche de travailleurs qualifiés étrangers. Berlin en a besoin si le pays ne veut pas voir son économie prochainement s'effondrer. Le problème est de savoir comment les attirer. Récemment, le gouvernement s'est doté d'une loi sur l'immigration pour faciliter l'entrée de ces travailleurs qualifiés venant de pays hors Union européenne. Elle en aurait besoin de 150 000 par an jusqu'en 2060 selon une étude de la fondation Bertoltzmann. Lundi, Angela Merkel avait invité des représentants des États fédérés des entreprises et des syndicats pour en parler. Nous manquons de travailleurs qualifiés et nous avons donc intérêt à trouver de bons travailleurs qualifiés. Pour cela, vous avez besoin de processus qui soient également raisonnables et qui montrent clairement que l'Allemagne est intéressée par des gens qui viennent chez nous pour faire un travail que personne d'autre ne fait. Il faut que ce soit vraiment clair. Si les gens restent ici alors qu'ils viennent parfois de pays lointains, il est important qu'ils puissent se sentir chez eux après un certain temps. Qu'ils soient intégrés dans le système social, non seulement de l'entreprise mais aussi de la communauté dans laquelle ils vivront. L'Allemagne cible notamment l'Inde, le Vietnam, le Brésil. Le parti d'extrême droite alternative sur Deutschland ne voit évidemment pas cela d'un bon oeil et pense qu'il faudrait d'abord empêcher les professionnels qualifiés de quitter le pays. Mais face à une population vieillissante comme d'autres pays européens, Berlin se base sur les expertises et pense donc ne pas avoir le choix. Revue de presse pour réfermer cette édition à la une des quotidiens le sommet du G5 Sahel à Niamech et la mesure prise hier en conseil des ministres pour la remise partielle des peines des détenus. Lecture croisée des journaux avec Hermann Nestor-Toué. Le projet de loi sur le recrutement des volontaires adopté remise de peine à 643 prisonniers peut-on lire à la une du journal Le Quotidien qui rapporte les grandes décisions du conseil des ministres. Ce projet de loi sur le recrutement des volontaires sera bientôt soumis à l'Assemblée nationale pour opérationnalisation pour suicides wayards. Il vise à contribuer au renforcement de la lutte contre le terrorisme à l'échelle village et secteur. Quant aux remises de peine l'observateur Palga précise qu'il s'agit de remise partielle de peine à 478 détenus condamnés à des peines privatives de liberté et de remise de reliquats de peine à 165 autres une grâce autorisée par la Constitution. Situation sécuritaire à présent le journal Le Pays se demande si l'appel des chefs d'État du Jusin-Sahel à l'endroit de la communauté internationale sera entendu. A l'issue du sommet extraordinaire de Niamey, les cinq chefs d'État ont appelé la communauté internationale à plus de solidarité et d'action avec les pays du Sahel explique le journal. Il estime que la communauté internationale a même un dévoi d'assistance envers ces pays dans l'œil du cyclone terroriste au regard de sa responsabilité dans la crise dans la crise libyenne. L'Express du Faso conclut sommet du Jusin-Sahel les présidents ont clarifié leur position. Cette position est on ne peut plus clair la lutte contre le terrorisme ne peut se mener sans l'appui de la France mieux nous avons besoin d'autres puissances. C'est une position sage explique le journal elle met la communauté internationale y compris la France devant ses responsabilités. C'était la notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. A bien.